et bien chers amis j'espère que vous allez bien c'est messieurs sima le pdg de simaos.com alors je suis là rapidement rapidement mes chers amis ça chauffe ça chauffe au canada spécialement à toronto à toronto selon radio canada ce n'est pas selon simaost non c'est selon radio canada vous voyez ça c'est sur mon cellulaire je suis en train de lire les nouvelles rapidement donc qu'est ce qui se passe c'est pourquoi je vous dis vous devez faire beaucoup d'argent mes chers amis vous devez faire beaucoup d'argent parce que le canada vraiment ça commence à être gâté mes chers amis ça commence à être gâté au niveau de l'économie les gens ont des difficultés à payer les loyers les propriétaires abysent énormément voyez donc à toronto je vais lire rapidement il faut que vous les sachiez pour savoir qu'est ce qui se passe ok à toronto et nombre croissant des locataires ont refusé de payer leurs loyers en ce dimanche premier du mois ça c'est vraiment les nouvelles de dimanche le premier du mois rejoignant ainsi des centaines de citoyens de la ville qui font de même un signe des protestations contre les hausses de loyers dépassant les directives provinciales donc vraiment il s'avère que les propriétaires abysent beaucoup alors c'est pourquoi si vous avez votre maison si vous avez déjà acheté votre maison au moins bien vous avez acheté votre condo à ce moment là vous n'avez pas à faire face à des habits de propriétaires alors plus de 100 locataires situés aux adresses 1440 et 1442 de l'avenue lawrence west à north york se joignent en ce moment ok en ce moment des contestations ils se joignent à un mouvement de contestation dans l'espoir que l'entreprise propriétaire brownie river investments répare les ascenseurs désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées et fournissent des traitements contre les vermines tels le pinaise des lits entre autres donc alors vous tous qui nous suivez à travers le monde il faut savoir que oui et oui oui au canada il ya des rats dans les appartements il ya des pinaise de lits dans les appartements donc il faut tenir compte de ça ok alors ils disent que trop c'est trop c'était juste yeah she's gone i already gave her the answer so all right dans les les locataires disent que trop c'est trop ce n'est pas gérable ce n'est pas vraiment gérable c'est impossible à déclarer a dit la sa fille qui habite dans un des immeubles mère de deux enfants madame sa fille doit avoir deux emplois pour joindre le debout de boulot pour joindre le debout ça c'est juste pour vous dire que vous ne pouvez pas compter seulement sur votre emploi mes chers amis j'arrête pas de les dire vous devez travailler vous devez faire des business à côté vous devez investir aussi en même temps donc si vous ne savez pas comment apprenez comment ça se fait donc il n'y a pas d'exquise non c'est ça le canada donc ça va être toujours pire des 10 ans à ça ça en va de pire en pire donc ça vous savez pas s'améliorer c'est pourquoi il faut faire plus d'argent ok alors merde et des enfants madame sa fille doit avoir deux emplois pour joindre le debout et elle réside dans cet immeuble depuis environ 15 ans et la firme que son loyer a augmenté de 900 $ à 1400 $ au cours des deux dernières années ok au cours des deux dernières années le loyer a augmenté de 500 $ ce qui n'est pas évident dans les normes provinciales c'est pas vraiment normal alors vous qui est en train de nous écouter vous êtes à l'extérieur du canada vous voulez venir au canada ici donc préparez vous à bosser préparez vous à bosser préparez vous à vous améliorer en cherchant des informations préparez vous à apprendre comment investir préparez vous à faire du business donc voilà c'était vraiment une nouvelle rapide que je voulais partager avec vous et là c'est vraiment c'est ici radio canada toronto regardez je ne fabrique pas ça donc c'est à tenir compte à tenir compte mes chers amis alors je vous laisse c'était juste le flash news du moment merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne et puis on est ensemble à suivre abonnez vous partagez la vidéo c'est tout liker la vidéo mes chers amis liker la vidéo parce que youtube va distribuer la vidéo massivement un liker la vidéo s'il vous plaît merci beaucoup et à bientôt